Bonjour, je suis Christelle, kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je suis là avec vous aujourd'hui pour voir comment INDIBA intervient au niveau des traitements de l'arthrose. Nous allons parler de l'arthrose du genou, qui est une arthrose assez répandue, et nous verrons le traitement qui va avec. Qu'est-ce que l'arthrose ? L'arthrose est une usure physiologique du cartilage. Le cartilage, au fil du temps, au fil des activités, va subir des modifications et perdre son élasticité et ses possibilités de glissement. Tout d'abord, le cartilage va se fissurer, parfois laisser l'os à nu, pour laisser des petites fissurations qui vont commencer à induire des modifications de relief à l'intérieur du genou. Au-delà de ça, nous allons avoir une sécrétion de calcium qui va se faire de manière anarchique, soit au niveau de ses fissures, soit au niveau externe, et va créer des ostéophytes, des espèces de débordements de l'os qui vont générer des déformations de l'articulation. C'est par l'arrivée de cette usure du cartilage, cette perte de lubrification, cette accroche de tissus qui deviennent de plus en plus denses, et qui vont gêner les mouvements, qui peuvent causer une inflammation par la répétition des mouvements, que la douleur va arriver et la gêne fonctionnelle va arriver. L'arthrose survient de plus en plus jeune, et vers 40 ans, les gens souffrent déjà énormément d'arthrose. Plus ils ont une activité physique intense, un travail professionnel intense, et plus ils vont en avoir, bien que, parfois, ce n'est pas la quantité d'arthrose qui est proportionnelle à la douleur, mais dans tous les cas, il faut essayer de limiter au maximum son augmentation et son évolution. Le fait de travailler avec Indiba va nous permettre d'agir au sein de cet entretien du cartilage et des tissus cartilagineux. Les gens qui souffrent d'arthrose souffrent de douleurs, de raideurs au niveau de leur articulation, de limitations de mobilité dans leur mouvement, une gêne fonctionnelle, une limitation de périmètre de marche pour le membre inférieur, d'une douleur articulaire qui augmente au cours de la journée, qui augmente avec l'utilisation de notre articulation, des déformations articulaires qui, parfois, sont là et génèrent un œdème supplémentaire et une inflammation supplémentaire, une faiblesse musculaire parce que la douleur nous empêche de nous servir de nos muscles, et il faut aller retrouver cette fonctionnalité, et des contractures musculaires qui sont parfois désordonnées ou pas appropriées au mouvement pour essayer de protéger le patient et son articulation. Alors, qu'est-ce qu'Indiba Active ? Indiba Active, c'est une thérapie de radiofréquence brevetée et unique qui se passe à 448 kHz. Cette fréquence va permettre des échanges cellulaires de très bonne qualité entre la cellule et le milieu extérieur et un retour du métabolisme et une génération, une régénération des tissus de manière intéressante. Cette thérapie passe par un courant, un transfert d'énergie capacitif et résidif qui va permettre au corps d'emmagasiner un courant électrique qui va augmenter les échanges en profondeur. L'intérêt d'agir en profondeur, c'est que cette thérapie va permettre à vos mains d'agir en externe comme vous le feriez dans votre thérapie normale, mais au courant d'aller agir à l'intérieur pour majorer vos résultats. C'est très important de se rendre compte que cette capacité à majorer vos résultats va vous rendre plus efficace et va soulager vos patients de manière plus durable. Au niveau de son travail, on va travailler avec différents types d'électrodes, des électrodes capacitives et des électrodes résistives. Les capacitives sont recouverts d'un isolant en polyamide qui va condenser le courant en dessous de l'électrode et faire en sorte que le travail sera plus local, sera plus superficiel. Nous allons travailler sur les groupes musculaires, sur les parties molles pour préparer les tissus, commencer à calmer les spasmes musculaires, calmer la douleur et petit à petit envisager la phase résistive qui va nous permettre un travail plus en profondeur, d'un courant qui va faire un trajet entre notre plaque de retour et notre électrode active qui va nous permettre de travailler et cela pour avoir une action profonde sur des tissus à l'intérieur de votre corps, sur la capsule, sur la synovie, sur vos ligaments, sur vos insertions musculaires ou tendineuses qui ne sont parfois pas accessibles. Donc pour travailler, nous avons souvent deux phases de travail. Je vous propose de voir une application pratique. Irénée, est-ce que tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît ? Me rejoindre. On ne va pas le mettre tout de suite. Donc, nous allons traiter l'arthrose du genou. Pour bien comprendre comment fonctionne votre genou, on va juste faire un petit rappel rapide pour voir quelle est la zone qui va être impactée. Sur votre genou, vous avez au niveau des groupes musculaires le quadriceps qui va arriver au niveau de votre rotule et qui va se terminer par le tendon rotulien qui englobe la rotule. Ce quadriceps peut présenter des contractions, des contractures invalidantes au niveau de ses vastes, au niveau de son extrémité interne. Au niveau de l'interligne du genou, c'est là que l'arthrose va se situer. C'est là que nous avons besoin de libérer la tension, d'augmenter la lubrification pour essayer de soulager notre patient. Au niveau des reliefs osseux, le membre inférieur à le genou se continue par le tibia et par le perroné. C'est la mobilité entre le fémur qui arrive ici, le tibia, le perroné, la liberté de mouvement, la décontraction des muscles qui va nous permettre à notre patient de se sentir libéré. Au niveau du traitement, nous allons d'abord installer ce qu'on appelle la plaque de retour. Une plaque neutre qui va permettre au courant de diffuser. Je vais mettre le courant... Oui, très bien. Je te laisse te rallonger. Au niveau de notre traitement, nous avons plusieurs phases. Nous avons d'abord une phase capacitive qui va nous permettre de travailler la musculature pour libérer les tensions, pour préparer les muscles. Nous mettons notre crème conductive et nous travaillons toutes les zones musculaires. Cette phase est importante parce que c'est elle qui commence à informer nos cellules que leur fonctionnement n'est pas correct, qu'elles ont besoin de rééquilibrer leur métabolisme et de renforcer le travail. C'est une action qui est importante, qui nous permet de gagner du temps sur la phase secondaire et qui nous permet de prendre contact avec notre patient et son articulation, sa douleur, ses tissus plus ou moins spasmés. Voilà. Selon si notre patient arrive en phase très aiguë ou en phase chronique, ce sont nos réglages et nos paramètres que nous allons faire fonctionner de manière différente. Dans une phase aiguë, nous serons très protecteurs, pour essayer de calmer l'inflammation et la douleur, très local pour calmer la zone. En phase chronique, nous pourrons nous permettre d'aller un petit peu plus dans la stimulation tissulaire afin de réguler l'ensemble. Au niveau de la phase résistive, il y a différentes manières de travailler. Soit mon patient a très mal et je vais préparer en douceur tous les tissus pour essayer d'arriver au soulagement. Il faut que je m'occupe aussi bien de la musculature suce et sous-jacente. Je dois traiter l'ensemble de mon sujet. Ensuite, je vais penser à aller mobiliser mes surfaces articulaires. Il est important de mobiliser ma rotule. Il est important de redonner du mouvement tout en douceur, en fonction de ce que le patient peut supporter. Il est important de rendre de la vie à notre patient et à l'articulation. Tout doucement, il faut aller vers la récupération des amplitudes. D'abord en passif, puis en activo-passif. Il faut stimuler toutes les vues de notre patient. Il est important aussi d'aller travailler sur un plan de micro-mouvement pour aller travailler les glissements du genou et récupérer toute la mobilité. Le principal est d'avoir travaillé dans un premier temps sur la diminution de douleur au niveau des premières séances. Puis, un travail sur l'élasticité musculaire, articulaire, sachant qu'on peut travailler dans différentes positions et petit à petit retrouver les positions de fonction du membre. Travail de la mobilité et de la force parce que notre patient doit retrouver une capacité et une autonomie. Remise en fonction d'une membre, c'est-à-dire que dans les phases finales, nous allons pouvoir travailler en position debout pour réintégrer le mouvement de la chaîne dans la chaîne complète. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que la technique Indiba associée à votre technique manuelle qui est indispensable, rend plus efficace que les autres techniques l'efficacité de votre travail. Le travail interne effectué par Indiba vous fait gagner du temps durablement. Au niveau des contre-indications, nous avons le pacemaker, la grossesse, les infections, les plaies ouvertes, la thrombophlébite, et bien sûr, la perte de sensibilité à la chaleur. Ce qu'il y a de très positif et de très important, surtout en cas d'arthrose, c'est que même en cas de prothèse de genoux ou autre, ou d'implant ou de matériel d'ostéosynthèse, vous n'avez aucun problème pour travailler avec notre courant. Il vous fera toujours gagner du temps et du confort pour le patient. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez envie d'aller voir nos autres vidéos Indiba sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada